Bonsoir à tous, bienvenue sur cette Open House virtuelle. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour vous donner un petit peu de contexte sur Olberton School en France, comment ça se passe. Donc, on va vous expliquer qui est Olberton, pourquoi choisir Olberton, comment est-ce qu'Olberton se positionne sur le marché de l'éducation et qu'est-ce que nous avons à vous offrir en termes d'éducation pour votre futur parcours professionnel. Tout d'abord, Olberton, on est là pour répondre à une problématique globale qui est un manque de talent dans le secteur du digital partout dans le monde pour tout type d'entreprise. C'est l'effet de la quatrième révolution industrielle qui bat à son plein, à savoir des entreprises en pleine transformation digitale qui ont beaucoup de mal à trouver des talents et donc à faire accélérer et grossir leur croissance. Olberton, on est donc là pour essayer d'apporter une solution, d'apporter notre pire édifice avec tout un tas d'autres acteurs mais on le fait avec une approche qui est parfois différente des autres parce que nous, on pense qu'être un bon ingénieur, ce n'est pas uniquement être quelqu'un de bon techniquement, c'est être quelqu'un de bon en équipe. Et pour être bon en équipe, il faut savoir communiquer, il faut savoir expliquer des concepts techniques à des personnes non techniques, il faut savoir changer sa méthode de travail, changer sa façon de penser et tout cela, c'est ce qui va faire partie de l'approche d'Olberton dont nous allons parler à présent. Donc déjà, pourquoi Olberton et comment est-ce qu'Olberton se situe sur le marché de l'éducation ? Sur le marché de l'éducation, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui ne bougent plus, notamment dans le monde universitaire où on a une approche qui est assez théorique, peu de pratique et qui prend beaucoup de temps, des programmes qui vont aller de 2, 3 à 5 ans et qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Pour autant, ces systèmes éducatifs fonctionnent très bien, ils ont produit énormément de talents sur les dernières décennies qui ont permis de produire de belles performances économiques, de créer de belles entreprises, de les aider à se développer en leur apportant des talents. Mais ça ne répond plus à une problématique de fournir des talents rapidement au marché du travail. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a commencé à voir apparaître des bootcamps sur les sujets techniques qui permettent très rapidement de donner des compétences techniques à des personnes qui souhaiteraient les acquérir. Alors, ces compétences techniques, elles sont assez limitées, elles vont être en général liées à une ou deux technologies et elles s'acquièrent en quelques semaines et elles sont plutôt accessibles. Alors, ces deux mondes ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre l'avantage des deux mondes, à savoir une approche éducative qui fonctionne, qui a fait ses preuves depuis longtemps en apportant un petit peu de concepts techniques, mais en mettant l'accent sur des choses très pragmatiques, une approche projet, donc en donnant des choses à faire à nos étudiants pour qu'ils apprennent à apprendre en faisant. Donc, apprendre à apprendre en faisant, c'est bien, c'est une approche, mais sur quel type de sujet ? On a développé un curriculum qui s'étend de 1 à 2 ans et qui va se reposer sur des fondamentaux d'une durée de 9 mois. Ces fondamentaux vont vous permettre d'acquérir les bases des sciences de l'informatique et vont se composer de trois verticales. La verticale bas niveau, où on commence en apprenant des langages de bas niveau tels que le C, l'assembleur. On va voir tout ce qui est algorithmie, structures de données, etc., qui vont vraiment vous permettre de comprendre ce qui se passe derrière un ordinateur, de vraiment apprécier la valeur technique. Ensuite, on pourra monter un petit peu plus haut dans ce qu'on appelle les couches logicielles avec des développements plus haut niveau et des langages tels que Python, la gestion de bases de données. Et enfin, l'administration d'infrastructures, donc ce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, les technologies DevOps, qui vont être toutes les infrastructures nécessaires à l'exécution et l'hébergement des applications que vous aurez développées. Donc, cette partie-là a duré en neuf mois. À l'issue de ces neuf mois, vous pouvez optionnellement effectuer un stage en entreprise de trois à six mois, qui permet de mettre en pratique les compétences acquises durant ces neuf premiers mois, puis de choisir une spécialisation lorsque vous revenez. Nous avons deux types de spécialisation en l'Earthstone, des spécialisations courtes de trois mois. On propose les technologies soit back-end, soit front-end. Les technologies back-end, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe quand vous passez une commande sur des sites d'e-commerce. Et il y a, sans le voir, toute la partie logistique, etc., qui repose sur un certain nombre de logiciels. Et il y a aussi une autre spécialité, qui est la spécialité front-end, où là, on est sur la partie visible, quand vous naviguez sur un site web, toute la partie design, interface utilisateur, etc. On offre aussi des spécialisations qui sont plus longues, qui sont des spécialisations de neuf mois, sur des sujets qui nécessitent plus de temps pour les appréhender parce qu'ils sont plus complexes. On va avoir une spécialité en réalité augmentée et réalité virtuelle, tout ce qui est autour des jeux vidéo, tout ce qui va être pour augmenter la perception de notre environnement, typiquement des visites de musées augmentées, des opérations médicales assistées à distance, ce genre de choses. On a également un programme en machine learning, intelligence artificielle, où là, on va être sur des approches beaucoup plus mathématiques, où on va apprendre à développer des systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale, des systèmes de reconnaissance vocale qui nécessitent l'apprentissage sur des modèles de données. On a un module de neuf mois qui s'appelle le développement web full stack, qui va reprendre les technologies back-end plus les technologies front-end et un certain nombre d'autres modules additionnels, typiquement des frameworks de type React, qui vont vous permettre d'être plus opérationnels dans le développement d'applications web. Et enfin, une dernière de nos spécialisations, c'est la spécialisation bas niveau et algorithme, où là, on rentre plus dans le détail de tout ce qu'on a vu pendant les fondations et on va plus loin. Donc, ça va être pour des personnes qui sont intéressées dans les métiers de la sécurité, dans les métiers de l'IoT, ou le développement de logiciels pour s'exécuter sur du matériel. Aujourd'hui, un certain nombre de compagnies embauchent nos étudiants. Alors, c'est vrai que comme tout le monde, on aime bien mettre en avant les choses que tout le monde connaît, typiquement les startups de la Silicon Valley, donc les Facebook, les Google, etc. Mais nos étudiants, ils travaillent partout. Concrètement, tout type d'entreprise aujourd'hui a besoin de talents digitaux. Et donc, ça veut dire qu'on retrouve des ingénieurs dans des compagnies d'assurance, dans des banques, dans des petites PME, dans des startups, vraiment partout. Pour rentrer chez Olberton, certains d'entre vous l'ont déjà commencé. On a un processus d'admission en ligne qui est totalement automatisé. Pourquoi un processus d'admission en ligne automatisé ? Parce qu'on veut donner l'opportunité à n'importe quelle personne d'accéder à une formation de qualité. Donc, chez nous, on ne va pas vous demander si vous avez le bac, si vous avez fait des études avant. On va accepter toute personne qui montre une motivation, une capacité à apprendre. Donc, on a créé une plateforme web sur laquelle vont s'exécuter quelques challenges, décomposés en quatre niveaux. Alors, le premier niveau est un niveau très simple. Le niveau zéro, c'est de nous fournir un petit peu d'informations sur vous. On va continuer avec le niveau 1 sur lequel ça va être des questions de type culture générale ou des petits challenges techniques sur lesquels vous pouvez trouver des réponses sur Internet. Ensuite, on passe au niveau 2. Le niveau 2 va devenir beaucoup plus compliqué où là, on va vous accompagner à développer votre premier site web et à l'héberger sur un serveur. Donc, c'est souvent pour vous la première fois que vous allez faire de l'administration système et bien souvent également du développement web. Et enfin, on termine par le niveau 3 où on va effectuer un petit test technique d'une trentaine de minutes sur ce que vous êtes censé avoir acquis durant les premiers niveaux. Donc, ce processus, il a été dessiné à l'image du programme d'Alberton, à l'image de comment fonctionne l'école au quotidien. Donc, si vous aimez ce processus, vous devriez aimer ce qui se passe à l'école et l'inverse, c'est plutôt généralement vrai. En termes de modèle économique, je peux laisser Benjamin qui est le cofondateur d'Alberton dans les Hauts-de-France nous expliquer un petit peu ces chiffres. Mais on a voulu faire quelque chose de découpé pour répondre à différents types de profils et à différentes approches de financement. Merci Julien. Donc, effectivement, au niveau du tarif, on a dû travailler pour qu'on ait un tarif le plus abordable possible. On est arrivé à ce tarif, donc de 6 120 euros l'année et la deuxième année, c'est au prorata de la spécialisation choisie. Néanmoins, aujourd'hui, Alberton est référencé chez le Pôle emploi. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes actuellement demandeur d'emploi, vous pouvez très bien voir avec votre conseiller pour une prise en charge totale ou partielle de la formation par le Pôle emploi. Donc là, c'est à vous de voir ça avec votre conseiller. Mais aujourd'hui, Alberton est bien référencé au Pôle emploi pour une éventuelle prise en charge. Deuxièmement, dans les Hauts-de-France, nous avons une spécificité, c'est-à-dire qu'on démarre un tarif qui est proche du modèle américain, qui s'appelle le modèle ISA aux États-Unis, qui permet aux étudiants de ne pas débourser un seul centime tant qu'ils n'ont pas commencé à travailler. C'est sous forme de prêt étudiant qui a été remanié par nos partenaires bancaires ici en région, qui permet du coup aux étudiants de faire ce prêt. Et c'est seulement à l'accès à l'emploi que le remboursement sera déclenché. Pas avant. C'est l'innovation qui est faite ici en local. Et si vous avez d'autres questions concernant la tarification, je suis à votre disposition à la fin de cette réunion. Concrètement, c'était une présentation un petit peu synthétique d'Alberton. Vous avez sans doute tous déjà lu beaucoup de choses sur notre site web et sur éventuellement les informations que vous auriez pu y télécharger. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à commencer votre application et si vous l'avez commencé à la poursuivre. Vous avez jusqu'au 19 janvier pour terminer ce processus qui réclame entre 10 à 30 heures de travail réparties sur deux semaines en moyenne pour pouvoir intégrer nos écoles et rejoindre la cohorte numéro 14 le 25 janvier 2021.